Bonjour à toutes et à tous, à toutes et à tous plutôt, et bienvenue pour ce dernier webinaire de la série des 7 webinaires proposés par la dame de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous nous focalisons dans cette série sur les services institutionnels en ligne qui sont disponibles dans le cadre de la continuité pédagogique dans vos établissements. J'ai le plaisir d'ouvrir ce dernier webinaire et vous connaissez normalement mon nom car vous avez reçu une communication de ma part avec le lien pour vous connecter aujourd'hui. Christine Fiasso, enchantée, et je suis adjointe au délégué académique au numérique. Si vous assistez en ce moment à ce webinaire, c'est certainement que vous êtes enseignant dans un lycée. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et des animateurs vont vous répondre au fur et à mesure de la diffusion de ce webinaire. Il s'agit de collègues de la dame de l'Académie de Versailles. Je vais maintenant introduire rapidement nos intervenantes. Il s'agit d'Ozlem Wundag et d'Aurélie Collet. Toutes les deux sont enseignantes en lycée, l'une dans le Val-d'Oise et l'autre dans les Yvelines. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Elles vont toutes les deux vous présenter des pistes pour organiser votre enseignement à distance avec les outils et les services en ligne de votre établissement. Elles vont pouvoir vous illustrer différentes pistes grâce à des exemples concrets qu'elles ont expérimentés avec leurs élèves. Il me reste à vous présenter en quelques mots le sommaire. Vous allez d'abord avoir un point sur l'harmonisation des pratiques en équipe. Avant d'enchaîner avec quelques focus, le premier sera sur la communication avec les élèves. Puis, il y aura un temps sur le partage des ressources et des activités, avant de se focaliser sur les interactions et les échanges avec les élèves. Nous pourrons ensuite faire une rapide colloture avec un point sur les ressources complémentaires dont vous pourrez disposer à la suite de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention et un bon webinaire. Je laisse la parole désormais à Aurélie. Alors, nous allons commencer par vous présenter rapidement les différentes applications qu'il est possible d'utiliser en fonction des objectifs que nous avons souhaité vous présenter. Alors, le premier objectif que nous avons classé ces outils en différents objectifs, comment harmoniser les pratiques en équipe, comment s'organiser pour pouvoir se mettre d'accord et vous proposer des outils intéressants. Alors, en effet, comme vient de le rappeler Aurélie, il est très important de pouvoir harmoniser ces pratiques en équipe. Et s'organiser en équipe, c'est surtout pour programmer le travail des élèves et leur éviter une surcharge de travail puisque, vous le savez bien, c'est un élément qui a été très problématique et il est très important de pouvoir s'entendre en équipe pour harmoniser le travail donné aux élèves à distance. Pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser la messagerie de l'ENT ou votre mail académique. Le confort rapporté par l'ENT est surtout lié au fait que vous pouvez trouver très rapidement votre destinataire dans la barre de recherche de l'ENT et vous pouvez aussi accéder à un destinataire présent dans un groupe et adresser un message à plusieurs membres d'un groupe assez facilement. Vous pouvez aussi ajouter le travail à faire sur le cahier texte numérique des élèves. L'avantage de cet usage est que les autres collègues de l'équipe pédagogique de la classe vont pouvoir prendre connaissance du travail que vous avez donné aux élèves et, le cas échéant, ajuster la charge de travail de leur côté, ce qui permet d'harmoniser et de prévoir une charge de travail égale selon les matières. Ensuite, vous avez la possibilité de vous organiser en équipe et faire le point sur les outils mobilisés afin de limiter la charge cognitive, encore une fois, pour éviter trop de dispersion sur la mobilisation des différents outils à votre disposition. Et pour cela, vous pouvez utiliser Tchap. Tchap est un service proposé par l'État, développé par l'État. C'est un peu comme le WhatsApp des agents de l'État et il va vous permettre d'échanger de personne à personne, de créer des salons pour des échanges de groupes. Vous pouvez donc, bien entendu, créer un salon pour l'équipe pédagogique et rester en contact avec vos collègues pour ajuster peut-être le travail ou alors faire un point sur la présence des élèves sur vos pièces virtuelles, par exemple. Alors, en complément de Tchap, vous pouvez utiliser le service VIA. Donc, le service VIA, c'est la classe virtuelle à la disposition des agents. Donc, c'est un service de web conférence qui va vous permettre d'organiser des réunions. Alors, pour pouvoir accéder à VIA, vous pouvez le faire via votre compte académique et ça va vous permettre d'inviter des collaborateurs pour échanger, partager des ressources et proposer éventuellement des réunions. Alors, ces réunions, elles peuvent servir pour éventuellement harmoniser les pratiques au sein d'une équipe disciplinaire, au sein d'une équipe pédagogique pour une classe. Ça peut également être utilisé pour produire éventuellement un plan de travail collaboratif pour les élèves en collaboration, justement, avec plusieurs disciplines. Alors, ça peut être utilisé avec Tchap. Tchap peut être utilisé, par exemple, pour préparer ces temps de réunion. Mais ça peut être également utilisé, je parle de Tchap, pour affiner et finaliser des travaux qui auraient été faits lors de la classe virtuelle. Alors là, on vient de voir comment s'organiser en équipe avec différents outils. On va voir maintenant comment organiser la communication avec les élèves, donc notamment avec les outils de l'ENT. Alors, communiquer avec les élèves, tout simplement, d'une part, pour leur transmettre des informations, mais c'est aussi la possibilité de communiquer avec les parents pour aussi les tenir informés du travail réalisé. Et c'est surtout garder le lien en envoyant aussi un courriel, parfois individuel, aux élèves de la classe. Pour cela, vous avez évidemment à votre disposition la messagerie de l'ENT et vous pouvez aussi continuer à garder le lien avec les élèves en envoyant vos consignes, soit par messagerie, mais également grâce au cahier texte numérique, où vous pouvez aussi ajouter des liens qui vont permettre aux élèves de retrouver plus facilement l'accès à la classe virtuelle que vous aurez prévu dans votre séquence pédagogique. Vous pouvez aussi faire figurer d'autres devoirs, des liens cliquables sur le cahier de texte en ligne et c'est assez confortable de procéder ainsi. Nous avons vu qu'il était intéressant, certains enseignants ont expérimenté cet outil, il était intéressant aussi de proposer un plan de travail pour favoriser l'autonomie des élèves. Évidemment, à distance, la difficulté réside dans le fait que nous n'avons pas nos élèves en face de nous à chaque séance pour leur rappeler le travail à faire pour la séance suivante. C'est pourquoi l'élaboration d'un plan de travail va permettre de rappeler les objectifs, faire un point sur quel est le travail à faire, sous quelle modalité, est-ce qu'il s'agit de faire un travail en autonomie ou en groupe et quelle forme d'évaluation est envisagée pour ce travail. Vous avez un exemple qui est proposé, mais évidemment, ce plan de travail, il peut avoir toute forme voulue, puisque vous pouvez prévoir un document sous format Word, un document interactif où vous pouvez ajouter des liens cliquables et que vous envoyez régulièrement à vos élèves. Il est intéressant aussi de rappeler les échéances pour le travail à rendre et de rappeler aussi les dates et horaires des classes virtuelles, des rendez-vous que vous aurez à distance, en synchrone. C'est aussi le moyen d'ajouter le lien vers la classe virtuelle et peut-être prévoir un accès aux ressources ou rappeler cet accès sur ce document de travail. Il est aussi possible d'échanger en direct, en classe virtuelle, grâce à l'outil de l'ENT ou à la classe virtuelle proposée par le CNED. C'est un moyen efficace de garder le contact avec les élèves, de reprendre les consignes, de vérifier les acquis et de faire un point sur le travail à faire, voire même d'évoluer et d'avancer sur le travail concernant à proprement parler le cours. Alors là, vous avez la classe virtuelle, donc la web conférence de l'ENT. C'est un espace de classe virtuelle qui est directement intégré à l'ENT sur lequel vous avez accès très facilement, les élèves également, puisque vous allez pouvoir créer un lien que vous partagerez ensuite, par exemple par message, avec vos élèves et vous allez leur permettre d'accéder en un clic à votre classe virtuelle sur la web conférence de l'ENT. Donc, inutile pour eux de s'identifier ou de se créer de compte, l'identification ENT leur permet d'accéder à la web conférence de l'ENT. Cet espace ressemble à d'autres espaces de classe virtuelle et il a l'avantage de pouvoir vous permettre de partager des fichiers, des vidéos, de partager votre écran, de proposer un tableau sur lequel vous allez pouvoir laisser vos élèves écrire de manière collaborative. Et un des avantages aussi de cet espace, c'est que pour faire l'appel, vous pouvez récupérer, sauvegarder la liste en fait des utilisateurs connectés sur votre classe virtuelle et vous pourrez ensuite procéder à l'appel sur votre cahier de texte en ligne. Alors, le dernier outil qu'on voulait vous présenter, c'est le sondage. Donc, c'est une autre application disponible sur l'ENT et qui permet donc de recenser les besoins des élèves. Alors, pas de façon individuelle, mais ça peut être pour vérifier que tous les élèves ont bien réceptionné un document ou bien déposé un devoir qui se sont bien rappelés, par exemple, de certaines échéances que l'on peut retrouver éventuellement sur un plan de travail. Alors, nous avons vu quelques outils qui permettent de communiquer avec les élèves de façon synchrone ou asynchrone. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres outils qui peuvent être utilisés pour partager des ressources et proposer des activités aux élèves. Alors, on va commencer avec l'espace documentaire. Donc, l'espace documentaire de l'ENT est particulièrement intéressant parce qu'il permet notamment de déposer des documents pédagogiques sur l'ENT. Donc, les élèves peuvent déposer des documents, les enseignants également, et il est possible de les partager. Alors, une petite particularité, lorsque vous partagez un document, vous pouvez également en faire une copie. Donc, ça, c'est intéressant si jamais vous donnez la possibilité à vos élèves d'éditer le document, de pouvoir garder un exemplaire, on va dire, de ce cours, de ce document que vous partagez. Alors, il est possible donc également de partager des documents avec les élèves. Il est préférable d'utiliser ce partage via l'espace documentaire plutôt que de mettre des pièges jointes dans vos messages de l'ENT. Ça permet, voilà, d'optimiser l'espace. Vous avez également la possibilité de suivre le travail réalisé par les élèves sur un document, de pouvoir le commenter. Alors, pour cela, vous avez la possibilité de cliquer sur le document. Et lorsque vous cliquez une fois sur ce document, vous avez une barre orange qui s'affiche en bas de l'écran où on va vous proposer différentes options. Donc, vous aurez la possibilité d'ouvrir le document, de le télécharger, de le commenter. Donc, ça, c'est intéressant si vous voulez suivre les différentes versions des élèves. Et vous avez également la possibilité de le déplacer dans des fichiers, etc. Autre fonctionnalité de l'ENT, vous avez la possibilité de créer directement des documents. Donc, différents types de documents. Des documents de traitement de texte, des documents de type présentation, des feuilles de calcul. Et ces documents sont directement éditables via l'ENT. Et ça peut permettre aux élèves qui ne disposent pas de suite bureautique sur leur ordinateur d'avoir cet outil et permettre de rendre des travaux, vous rendre des travaux avec des versions que vous souhaitez et adaptées. Alors, effectivement, juste un complément sur l'espace documentaire et la possibilité de créer un document collaboratif pour la classe. C'est aussi le moyen de suivre, par exemple, le travail réalisé par un groupe et d'éditer les versions et de réaliser des commentaires sur ces versions. Donc, c'est effectivement un espace que nous vous invitons, Aurélie et moi, à exploiter davantage que tout simplement un espace de dépôt. Vous avez aussi à votre disposition le casier numérique où vous pouvez partager des ressources avec vos élèves et sur lequel vous pouvez aussi récupérer des fichiers qu'ils auront donc déposés sur votre casier numérique en ligne grâce à cet outil que vous retrouverez dans les applications de l'ENT. Vous pouvez aussi partager, comme on l'avait vu tout à l'heure, des ressources grâce au cahier de texte numérique. Le désavantage, alors, vous avez donc le cahier de texte, pardon, le casier numérique, donc cet espace-là que nous avons capturé et que vous voyez à votre écran sur lequel vous pouvez aussi donc aller pour télécharger en une seule fois l'ensemble des documents remis. Le désavantage de cet espace, c'est qu'il n'y a pas de tri par classe. Donc, si vous demandez à plusieurs classes de vous rendre un devoir, là, il va falloir que vous soyez de votre côté très organisé pour récupérer chaque devoir par classe et pouvoir bien identifier le travail déposé. Alors, vous avez aussi la possibilité de donner accès à des ressources et des activités grâce à l'option à l'application Exercice. Et cette application Exercice a le mérite aussi de vous permettre de récupérer les fichiers des élèves lorsqu'ils ont un travail à vous rendre. Alors, nous vous proposons juste de découvrir un petit peu plus en détail cette application. Lorsque vous souhaitez utiliser l'application Exercice pour récupérer des devoirs, vous pouvez donc ajouter un sujet, comme vous le voyez sur la première capture, créer donc un sujet à rendre, vous lui donnez un titre, vous l'appelez devoir numéro ou le nom du devoir, et vous allez ensuite dérouler un certain nombre d'éléments qui vont permettre de définir la durée jusqu'à laquelle, enfin, le temps dont disposent les élèves pour remettre le travail, à partir de quand le corrigé sera à leur disposition. Donc, une fois que vous avez déroulé un certain nombre d'éléments, vous voyez que l'élève aura à son écran le sujet et la date à laquelle il devra rendre son travail. Voilà, donc ça, c'est assez guidant pour l'élève puisque ça lui permet d'une part de récupérer le sujet sur cet espace, un rappel de la date à laquelle il doit rendre le travail et il va rester sur ce même espace pour rendre le travail. De votre côté, vous, vous aurez accès à l'espace où chaque élève aura déposé chaque élève de la classe si vous avez déposé ce travail pour toute la classe ou alors du groupe si cela concernait un groupe ou des élèves bien identifiés si c'était le cas et vous pourrez récupérer ou télécharger, sélectionner les devoirs que vous souhaitez récupérer et les télécharger en cochant la case dédiée. Vous avez aussi la possibilité de faire un rappel aux élèves qui n'ont pas rendu le travail pour les inviter à le rendre le plus rapidement possible. Alors, une autre ressource, application, pardon, que nous voulions vous présenter pour pouvoir partager du contenu avec les élèves, c'est PearlTrees. Alors, PearlTrees, c'est un agrégateur de contenu. Vous allez pouvoir accéder à cette application via le média centre dans l'espace les applications de l'ENT et une fois que vous êtes dans le média centre, donc, vous avez la position soit vous le retrouverez directement dans les applications représentées, soit vous pouvez taper PearlTrees dans le moteur de recherche que vous avez à votre disposition. Alors, PearlTrees permet donc de partager toutes sortes de contenus numériques, des contenus que vous pouvez vous-même créer ou des contenus qui sont disponibles sur le web, donc, il est possible notamment de les collecter avec un webclipper et il est possible de classer ces ressources. Donc, les dossiers s'appellent des collections dans PearlTrees et voilà, il est possible de synchroniser toutes vos ressources, vos ressources sur un même appareil. Donc, il est possible de partager ces ressources de différentes manières. Donc, vous avez la possibilité d'inviter des enseignants, d'inviter les élèves de votre établissement. Il est possible également de proposer un lien hypertexte ou d'intégrer le code du frame de votre collection. Autre moyen qu'il est possible d'utiliser, c'est un code QR que vous pouvez transmettre aux élèves. Alors, vous avez la possibilité de créer des collections, mais les élèves ont également la possibilité de créer leur propre collection. Alors, donc, nous allons passer à la quatrième partie, donc, ce qui va nous permettre, les outils qui vont nous permettre d'interagir, échanger avec les élèves. Alors, je vais poursuivre avec PearlTrees, puisque non seulement PearlTrees nous donne la possibilité, donc, de partager du contenu, donc avec les élèves, avec les collègues, mais il va être également possible de faire des commentaires à l'écrit ou à l'oral sur les PearlTrees. Alors, ce qui s'appelle PearlTrees, ce sont les documents que vous allez pouvoir déposer. Donc, ces documents, ce sont aussi bien, ça peut être des podcasts, ça peut être des documents de texte, ça peut être des notes que vous allez écrire directement sur l'application. Et ça peut être particulièrement intéressant dans cette période où les élèves vont entrer dans une phase active de préparation du grand oral, où ils vont commencer à mener des réflexions et vous allez pouvoir commenter le travail qu'ils vont commencer à déposer sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité d'interagir et d'échanger avec les élèves en animant un espace communauté. Alors, l'espace communauté, il est représenté par le petit logo en forme de petites bulles reliées comme des atomes et vous avez la possibilité de créer un espace communauté pour chacune de vos classes. L'avantage de cet espace, c'est qu'il va vous permettre d'une part de maintenir le sentiment d'appartenance au groupe de vos élèves puisque vous allez pouvoir leur proposer des applications où ils vont pouvoir interagir, tout comme le forum que vous pouvez ajouter sur cet espace. Donc, c'est à vous de choisir les applications que vous voulez ajouter à l'espace communauté ou au contraire enlever de cet espace communauté. Néanmoins, vous avez la possibilité d'ajouter un blog où vous allez vous pouvoir créer des billets et diffuser de l'information à vos élèves. Ça peut être assez intéressant par exemple de créer un petit billet annonçant la classe virtuelle, la thématique de la classe virtuelle, un amont de celle-ci pour prévenir les élèves et leur permettre par exemple de regrouper les documents que vous allez mobiliser durant la classe virtuelle. Le forum peut être un espace où entre les rendez-vous en classe virtuelle, les élèves peuvent interagir ensemble ou alors vous écrire et donc vous solliciter. Mais c'est aussi un espace sur lequel vous pouvez vous aussi revenir pour répondre aux questions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pu répondre durant la classe virtuelle. Donc c'est un espace qui va venir de cette manière prolonger ce temps en classe virtuelle. Assez intéressant justement pour relancer des thématiques lorsque celle-ci n'avait pas été suffisamment détaillée durant la classe virtuelle. Le wiki sera aussi intéressant à ajouter sur cet espace pour leur permettre peut-être de consolider leurs connaissances en réalisant ensemble peut-être des définitions ou en conceptualisant ensemble des notions vues en cours. Et l'espace documents partagés que vous pouvez aussi ajouter à cet espace communauté pourrait peut-être remplacer l'espace documents utilisé de manière générale dans lequel vous avez accès en fait à tous vos documents et serait peut-être dédié uniquement à cette classe et la classe pourrait retrouver l'ensemble des documents que vous avez partagés avec eux dans cet espace communauté. Donc il n'aurait plus qu'à accéder à un espace communauté sur lequel il trouverait la possibilité de récupérer des documents et interagir avec la classe ou recueillir les informations diffusées par l'enseignant. Donc voilà mon capture qui vous présente un espace communauté avec un espace blog, documents et forum. Voilà donc à vous de voir les outils que vous souhaitez y ajouter mais ça peut être un espace très intéressant lorsque vous avez plusieurs classes et que vous-même vous avez besoin de mieux organiser la diffusion des informations le dépôt de documents et la communication avec vos élèves. Alors autre application qu'on voulait vous présenter qui a fait l'objet hier d'un webinaire c'est la plateforme de e-éducation ELEA qui peut être également utilisée pour interagir et partager sur des documents avec les élèves donc ELEA permet de proposer des scénarii pédagogiques en ligne pour les élèves et il existe notamment au sein d'ELEA des activités de type wiki ou forum qui permettent là encore d'interagir avec les élèves en plus de pouvoir leur proposer du contenu et leur proposer des activités. Alors juste une dernière petite astuce par rapport à l'ENT vous avez la possibilité de déplacer les applications qui ont votre préférence dans l'espace que mes applis tout en haut vous avez une barre blanche et voilà ça vous permet d'accéder plus rapidement à vos applications préférées. Alors effectivement l'ENT propose beaucoup d'applications qui répondent à un certain nombre de nos besoins et qui vont nous permettre de garder le lien et de travailler avec nos élèves à distance encore faut-il donc bien se repérer et choisir l'outil de l'ENT en fonction de la modalité d'enseignement que nous avons choisi selon si cette modalité est en synchrone ou en asynchrone et selon si on a plutôt un objectif de transmission d'informations ou de documents comme nous avons pu le voir avec l'espace documentaire ou le casier numérique mais vous voyez sur le schéma représenté à votre écran qu'il y a encore d'autres outils qui nous permettent de réaliser cette transmission d'informations et si vous souhaitez effectivement générer de l'interaction au sein de vos classes vous avez donc nous avons parlé de l'espace communauté du forum de l'exerciseur du sondage du wiki mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser une carte mentale et de leur proposer de créer une carte mentale sur une partie du cours ou sur un chapitre en collaborant puisque vous allez pouvoir mettre en partage cette application et les élèves vont pouvoir co-construire leur carte mentale et vous pouvez aussi leur proposer d'interagir et de réaliser des billets sur le blog ou de concevoir une frise chronologique si vous intervenez par exemple en histoire-géographie le mur collaboratif et le pad collaboratif peuvent aussi vous servir lorsque vous êtes sur un temps synchrone et que vous souhaitez leur demander par exemple de prendre des notes à plusieurs sur un même document Tous ces outils ont l'avantage d'être respectueux du règlement général sur la protection des données et c'est une recommandation institutionnelle nous devons donc en tant qu'enseignants être sensibles à la conformité au RGPD des outils que nous proposons à l'usage avec nos élèves et vous avez sur le site de la DAN et nous vous avons mis quelques éléments vous permettant d'accéder rapidement à ces ressources sur le site de la DAN de Versailles et bien vous avez des ressources complémentaires pour vous permettre de comprendre quel est notre rôle en tant qu'enseignant et quels sont les usages qui restent des usages conformes à la réglementation de la protection des données et que nous pouvons donc mettre en œuvre avec nos classes Je vais donc maintenant laisser la parole à Christine qui va conclure et vous rappeler les ressources complémentaires dont vous pouvez auxquelles vous pouvez accéder et bien sûr nous resterons à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions à distance et je laisse la parole à Christine Merci beaucoup Ouzlem Alors comme on est annoncé en début de webinaire en effet vous allez retrouver dans un article sur le site de la DAN qui est dédié spécifiquement à ce webinaire toutes les ressources complémentaires donc vous avez eu un certain nombre de liens qui ont été transmis par les animateurs du chat mais vous retrouverez aussi sur cet article l'enregistrement du webinaire le diaporama support et puis des liens vers des articles complémentaires des retours d'usage par exemple ou des pistes de mise en oeuvre pédagogique donc le webinaire se termine il est déjà il est déjà l'heure il termine aussi la série de sept webinaires que nous avons mené le 6 et le 7 avril donc je remercie bien sûr nos deux intervenantes Ouzlem et Aurélie pour leur présentation je remercie également les animateurs du chat Anissa Lionel Jean-Sébastien et Jean-Philippe qui ont répondu à vos questions et ont partagé des ressources et je remercie enfin Stéphane Guéraud qui s'est chargé de la gestion technique de la diffusion en direct de ce webinaire et d'ailleurs de l'ensemble de la série des sept webinaires nous vous souhaitons à tous bon courage pour la mise en oeuvre de la continuité pédagogique nous vous remercions de votre attention et de votre présence et nous vous souhaitons une bonne fin de journée au revoir et merci pour la mise en oeuvre pour la mise en oeuvre Sous-titrage FR ?